Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Pour l'instant, impossible de passer à côté. L'Eurovision bat son plein avec son lot d'émotions et le chanteur biennois Nemo ainsi que l'orchestre symphonique Bienseleur marquent un grand coup puisque c'est aujourd'hui que sort la version symphonique de la chanson The Code, la chanson qui représente la Suisse au concours. Alors pourquoi et comment l'OSBS s'est-elle embarquée dans cette aventure ? Eh bien, on va vous le demander à vous, Yanis Passepour-Ricas, pardon. Vous êtes le chef d'orchestre et le directeur musical de l'OSBS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Claudia. Alors je le disais, c'est sorti aujourd'hui, le bébé est enfin là. Il a déjà eu une petite vie sur les réseaux sociaux et il a bien marché. Est-ce que vous en êtes fier ? Oui, très fier. Pourquoi ? Très fier de l'engagement de l'orchestre autour du projet. Très fier de la lumière également que ça donne à Bienne, à l'orchestre. Et très fier de la qualité de la collaboration avec Nemo également. Alors on va y revenir sur cette collaboration sans doute un peu particulière avec Nemo puisqu'il a fait partie du corps du TOPS. On regarde juste un extrait de cet enregistrement et de cette version. Alors voilà pour cet bref extrait. Les gens vont pouvoir l'écouter en long et en large à partir d'aujourd'hui. Cette collaboration avec Nemo, vous avez dit, elle était un peu particulière. Ce n'est pas la première fois que des artistes enregistrent avec des orchestres symphoniques. Qu'est-ce qui pour vous change avec cet artiste-là ? Ce n'est pas la première fois qu'un orchestre symphonique travaille avec un chanteur de pop ou de variété, c'est sûr. Par contre, c'est très appréciable dans la qualité de la collaboration d'être avec un chanteur qui a connu notre monde. Il a commencé dans le cœur d'enfant, ici à Bienne. Ça veut dire que si moi je dois échanger avec lui, parler de couleurs d'orchestre, parler de quel moment j'ai besoin de contact, ce sont des choses qu'il comprend absolument. Il a été dans des groupes, il sait comment un groupe se bouge. Parfois, ce sont des bateaux un tout petit peu plus lents à manœuvrer que des individualités. Et par rapport à ça, la qualité artistique de la recherche était là, véritablement là. C'est pour ça que je dis que je suis fier de la qualité de la collaboration, parce qu'on a pu vraiment parler musique. Ça veut dire que vous ne pourriez pas le faire avec un groupe de rock comme Metallica ou les Rolling Stones ? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais si vous voulez, on fait la prochaine émission après que vous ayez organisé un crossover entre notre orchestre et les Rolling Stones. C'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Moi, j'adorerais. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Orchestre symphonique de Bienne-Soleur, nous sommes le seul orchestre de la ville. Mon travail à moi n'est pas de programmer simplement la musique qui me plaît ou de la musique classique. Si je ne me programme pas quelque chose, l'orchestre ne le joue pas. Et ça ne sera pas dans la ville. C'est mon travail de programmer un ciné-concert, un concert avec Nemo, un Brahms, un Mozart, de la musique contemporaine, de la musique baroque. Donc un certain éclectisme, on l'entend bien. C'est ma mission. Éclectique, c'est aussi un peu le style de Nemo qui mélange plusieurs choses. Le rap, l'opéra, il a cette voix très particulière. Est-ce que là, en termes de réflexion justement musicale, quand vous avez dû vous mettre, j'allais dire, à table pour pouvoir réfléchir sur cette chanson-là, vous y êtes pris comment concrètement ? D'abord, j'étais impressionné. Ne mentons pas ce qu'il fait vocalement. Pas tout le monde peut le faire. Il a choisi de le mettre au service de la pop, mais 90% des chanteurs classiques du monde rêveraient de pouvoir chanter comme lui. Il ne faut pas se tromper par rapport à ça. C'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant, pour le dire. C'est même lui, pour être honnête, qui a appelé le TOPS pour proposer. Ce qui est génial, parce qu'on n'a pas plaqué sur la chanson une couleur, disons, parce que ça faisait un objet de plus. C'était un souhait artistique. Et là, ça change tout dans la manière dont justement on réfléchit le travail. L'enregistrement en soi, quand on est, ce n'est pas la première fois que vous enregistrez, évidemment. Est-ce que là, il y avait des différences avec, on va dire, un enregistrement normal de l'orchestre symphonique, quand l'orchestre joue pour lui-même, que ce soit une œuvre classique, que pour une chanson comme celle-là ? Oui. La coordination, la première des choses. Et la deuxième des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté vocal. Et ça, ce serait le cas aussi avec un chanteur d'opéra. C'est-à-dire que pour faire cette chanson, qui dure 3 minutes 30, on a passé littéralement 3 heures. Mais on ne peut pas espérer qu'un chanteur chante sans perdre sa voix, full voice, pendant 3 heures. C'est-à-dire que la construction du travail se fait avec des Legos. On prépare les cordes, très bien. On prépare les cuivres, très bien. On prépare les vents, très bien. On empile. Et quand on est bon, on sait qu'on a un nombre de prises limitées pour ne pas le fatiguer. Le but, ce n'est pas d'entendre un chanteur fatigué. C'est le but d'avoir un orcaisse qui est prêt et un chanteur en pleine forme par-dessus. Et ce travail se fait en verticalisant les choses pour arriver au moment où on va pouvoir tous, très rapidement, être prêts et se superposer. Et là, avec Nemo, vous n'avez pas eu l'impression d'être des accompagnants d'un artiste, mais plutôt aussi une partie prenante ? Absolument. Et les moments où on a discuté des moments de contact... La vidéo, l'extrait que vous venez de passer d'ailleurs, il est très parlant. Parce qu'il y avait deux moments où j'avais besoin de son regard. Je lui ai demandé. Et puis lui, d'une manière spectaculaire, en a fait une chose visuelle également. C'est-à-dire une chose qui, dans notre univers, est moins importante. On est basé sur le son. Mais il savait combiner le besoin sonore et l'aspect scénique. Et ça, c'est quelqu'un qui vient de culture classique et qui comprend le besoin de contact pour un orchestre entre le violon solo, le soliste et le chef. Alors, il faut le dire, c'est quand même un sacré coup marketing pour l'orchestre symphonique. On peut le dire. Et vous êtes content de ce coup de marketing ? Vous en avez besoin ? On a toujours besoin. On a toujours besoin. Je pense que la légitimité d'un orchestre ne vient pas simplement des abonnés dans une ville. Les abonnés, par définition, c'est un peu toujours les mêmes. La légitimité vient également au travers des gens qui prennent un billet à la caisse, qui, eux, évidemment, changent. Mais le but d'un orchestre, c'est de servir la population de sa ville. Justement, cette ville de Bienne, elle est un peu, comment dire, ambigüe avec son orchestre symphonique et avec le TOPS. À la fois dans les urnes, elle confirme chaque fois la volonté de le garder. Et largement. Et largement. Mais il n'empêche, elle est régulièrement remise en question. Et notamment ces fameux 16 millions qui sont répartis sur 4 ans comme subvention. Quel rôle, en fait, a l'OSBS pour une ville de l'importance de Bienne ? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre un orchestre symphonique ? Alors, d'abord, je vais vous dire que je ne sais pas si le TOPS est remis en question. Parce qu'effectivement, c'est confirmé dans les votes des urnes, à chaque fois, et largement. Et cette fois, plus largement que la fois d'avant. On peut se demander si ce n'est pas un topic dont se saisissent certains politiques pour, comment dire, avoir une position les uns par rapport aux autres. Ça fait aussi un spectacle. Ça fait partie de la politique. Et il y a probablement une grande part de ça. Après, la fonction du SOPS, la question, je voudrais quand même la modifier. Le SOPS, c'est l'orchestre. Nous sommes une partie du TOPS. Quand on parle de ce budget, on parle d'un budget qui couvre l'orchestre, l'opéra, le théâtre et également la ville de Soleur. Ça veut dire que si on devait diviser ce budget par le nombre d'activités distinctes que le TOPS a fusionné, a collecté, le budget est, certes, bien sûr, conséquent, mais pas si haut que ça. Et si vous devriez ramener le coût de la place par chaise en France-Suisse, ça ne fait pas grand-chose. Bien, très rapidement, parce qu'on arrive au terme, vous êtes là depuis 2022. Vous avez été à diriger l'Opéra National de Paris, l'Open House de Zurich, le Grand Théâtre de Genève, l'Orchestre de Monte Carlo, le Théâtre Réal, l'Opéra de Budapest. Et maintenant, vous êtes à Bienne. Qu'est-ce qui vous a attiré ici ? Plein de choses. La première des choses, c'est que j'ai fait un des concours, un des concerts de mon prix de direction d'orchestre, la fin de mes études avec l'Orchestre de Bienne. La deuxième des choses, c'est l'intendant. Je dois dire, il est venu me voir diriger, il a fait ce travail de me voir diriger de l'Opéra à Zurich, il est venu à Zurich, il m'a fait diriger des symphonies, de l'Opéra, c'est-à-dire qu'il m'a choisi en se disant, ça c'est la personne qu'il nous faut pour ici. Et ce n'est pas, je prends quelqu'un parce qu'il est à Madrid. Et il a fait vraiment le travail de creuser artistique. Très bien. Malheureusement, on est déjà arrivé au terme de cet entretien. On va souhaiter bonne chance tout simplement à Nemo pour cette finale. Je suis sûr qu'il gagne. Merci Claudia. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine sur Télé Bilingue.